La rencontre d'aujourd'hui La rencontre d'aujourd'hui c'est une cérémonie pour construire un programme concernant la Tabaski qu'on a l'habitude de faire avec ou en partenariat avec Wokfudian Turki qu'une organisation de l'État du Turc On a entamé ce programme il y a environ 15 jours préparation, distribution, achat, acheminement Dieu nous a facilité la tâche avec l'appui des autorités étatiques, locales pour réaliser ce programme dans de bonnes conditions avec nos partenaires turcs mais surtout avec des gens dévoués à cette cause c'est-à-dire les volontaires qui ont fait leurs études en Turquie qui sont revenus pour nous épauler cette fois-ci pour la première fois dans ce cadre-là Dieu merci, on a fait ça dans de bonnes conditions Et concrètement, c'est tout appui aux populations démunies en quoi cela a conféré ? Cette aide de multifacettes, celles aux circonstances par exemple pendant le mois de Ramadan c'est la nourriture qu'on donne aux populations riz, sucre, huile, date, ainsi de suite Et pendant le tabasque, on l'essaye le tabasque c'est la viande qui est un élément de base Cette année, on a secouru ou on a assisté plus de 305 000 familles au Sénégal dans toutes les régions du Sénégal comme je le disais tantôt Cette aide est acheminée par nos partenaires mais surtout en collaboration avec les autorités locales par exemple dans la région de Tamba on s'adresse au gouverneur de la région et puis on essaye de dérouler un plan de distribution avec nos volontaires qui sont sur le terrain et c'est ainsi de suite c'est comme ça, on le fait aussi encore dans toutes les régions du Sénégal Ce programme dure depuis 10 ans qu'est-ce qui explique cette longévité ? Moi je crois que d'abord c'est la détermination et la générosité des Turcs je crois qu'encore il y a un rôle déterminant qui a été joué par leurs partenaires au Sénégal On sait que par exemple au début ce n'était pas le Front Islamique ils ont travaillé deux ans, trois ans avec d'autres personnes, avec d'autres structures mais ça n'a pas marché peut-être ça donnait moins de ce qu'ils espéraient avoir mais depuis lors nous on fait beaucoup d'efforts pour que vraiment cette aide-là arrive aux nécessités aux gens qui ont dans le besoin surtout dans de bonnes conditions parce qu'il ne suffit pas d'aider quelqu'un mais il faut l'aider dans de bonnes conditions c'est-à-dire que savoir qu'il est dans le besoin aller le trouver là où il est troisièmement, faire ça avec beaucoup de tact avec beaucoup de manière pour qu'il soit senti que sa dignité est préservée je crois que ça a aidé beaucoup pour que le programme perdure pendant 7 ans, 8 ans Docteur, la particularité cette année c'est la crise sanitaire liée à la Covid-19 une crise qui a beaucoup impacté justement sur les ménages à faire de revenus et qu'est-ce que vous avez envie de le dire de ces ménages-là en termes de respect des mesures moi je crois que le problème qu'on a aujourd'hui c'est un problème individuel c'est-à-dire qu'il faut que chaque Sénégalais joue son rôle c'est pas maintenant à l'état de dire qu'il faut aussi que vous nous faites face à cela je vais vous faire cela je crois que ça s'est dépassé et on a constaté que partout dans le monde là où les gens ont réussi même à canaliser voire même à contrôler la pandémie c'est le rôle individuel qui était de mise donc de ce fait moi je crois qu'aujourd'hui l'appel qu'on peut lancer au peuple Sénégalais c'est de leur dire que nous sommes en face à notre destin il faut que chacun de nous cherche aujourd'hui que si on ne fait pas si on ne prend pas les mesures qu'il faut si on ne respecte pas ce qui a été dicté par les autorités par les médecins par les techniciens de la santé on va que Dieu nous en présage on va directement vers une catastrophe on ne le sait pas mais c'est les signes sont là les signes sont là il faut le dire je crois que c'est hier aujourd'hui quelqu'un m'a dit qu'on a 100 et quelques cas communautaires et il y a quelques semaines 0 cas communautaire ou 1 cas ou 2 cas communautaires par jour donc qu'est-ce qui s'est passé ? c'est notre compromis qui a changé on avait un comportement exemplaire qui est déjà qu'on dit jusqu'à même qu'on compare avec le Canada à certains moments mais aujourd'hui qu'est-ce que ça se passe ? c'est que ça se passe que nous sommes menacés les gens morts on a perdu beaucoup d'autorité donc il faut qu'on change notre comportement il faut qu'on il faut qu'on on essaie de revenir sur nous-mêmes sur ce qui a fait le Sénégalais le Sénégalais c'est-à-dire que la dignité le respect de l'autre et de comprendre le rôle de l'Etat de comprendre je ne dois pas constituer un danger pour l'autre donc il ne faut qu'on plus peut-être pour l'autre donc au po puis